Musique On ne s'en doute pas, mais la vie en trois dimensions est partout autour de nous. Gain de temps, d'énergie, réduction des coûts, créativité, l'impression 3D transforme nos modes de consommation et de fabrication. Et l'un des géants mondiaux du secteur se trouve ici à Prague, la capitale tchèque. Découvrez l'entreprise technologique à la croissance la plus rapide d'Europe centrale dans Made in Europe, le nouveau magazine d'euro-news dédié aux success stories européennes. A tool, a work of art. From pure data to a physical form, the power to create on your own terms. And it all comes together here. Prague, the world's capital of 3D printing. Please welcome, Yosef Proussa. This is the Core One Al. The largest sibling of our proven Core One with added features for reliable large format 3D printing. Venu présenter ce jour-là à la presse les dernières nouveautés de son entreprise, Yosef Proussa est l'un des entrepreneurs les plus visionnaires de la République tchèque. Nous le retrouvons dans cette ancienne usine reconvertie, le site historique de l'entreprise. L'entrepreneur était étudiant en économie lorsqu'il a découvert l'univers de l'impression 3D il y a 16 ans. I was into music and I was doing live performances. I needed knobs and faders. I was looking how I will prototype and make them for myself. And there was a project at the University of Bath in the UK for making self-replicating 3D printers. I decided that I will build one of those. Over a very short time, my design became de facto standard of people who were building it. I was still studying, I dropped out, at the same time I started the business. Depuis la création de sa start-up en 2012, la notoriété de Yosef Proussa n'a cessé de croître, notamment après avoir produit et fourni gratuitement des visières de protection à tous les hôpitaux tchèques lors de la pandémie de Covid-19. L'entreprise produit aujourd'hui plus de 10 000 imprimantes 3D par mois, exportées dans 120 pays sur tous les continents. Elle compte 1200 employés et génère un revenu annuel de plus de 160 millions d'euros. Yosef Proussa a récemment reçu la médaille du mérite tchèque pour services rendus à l'État dans le domaine de l'économie. « What drives me is, you know, to push the technology forward, to find new ways how we could use the machines, how we can make them better. It is truly limitless. The same machine, you can buy it for a hobby. But at the same time, the same machine is the driving force of a development office of a company with over 100 000 people worldwide. It is just amazing. Proussa Research compte plusieurs géants industriels parmi ses clients jusque dans l'industrie spatiale. Outre quatre usines en République tchèque, l'entreprise veut devenir le premier fabricant d'imprimantes 3D et de filaments aux États-Unis, où elle vient d'inaugurer un site de 10 000 mètres carrés. Joseph Prouja mise sur le savoir-faire européen pour contrer notamment la concurrence chinoise. Une technologie qui a souri à une autre entreprise tchèque située à quelques 300 kilomètres de Prague. Cette société de logiciels spécialisée dans les systèmes d'information pour les écoles d'art et le B2B a pris un nouveau virage lors de la crise du Covid-19. Avec l'aide des imprimantes Prouja et de l'imagination de Jan Tobolik, patron de Sensio et de son collègue et ami Andrei, programmeur et violoncelliste. On a fait des troupes pour les masques sur les 3D printers pour les médicaments parce que du Covid-19. C'est la première chose que nous a pris, c'est pro bono. C'est la prochaine étape, c'est peut-être une bonne idée d'être un autre chose. Baptisé My Cello, l'idée a valu plusieurs prix à l'entreprise et une ascension fulgurante. Outre son activité première, Sensio est aujourd'hui le plus gros fabricant en Europe de violoncelles électriques et vend ses instruments dans le monde entier. Une réussite européenne pleinement assumée. Nous avons stabilité, nous avons beaucoup d'ideaux et nous pouvons le faire sur notre façon. C'est dans une profession de l'accompagnement, l'accompagnement de l'accompagnement, les De retour dans la capitale tchèque, c'est dans une brasserie bien locale mais très particulière que nous attend une dernière surprise. Aux côtés des cuves de brassage trônent deux imprimantes 3D Prusa qui tournent 24h sur 24. Devenue partie intégrante de la stratégie commerciale de l'entreprise, l'impression 3D permet aussi de fabriquer des composants pour les équipements de la brasserie comme ce boîtier de contrôle des cuves ou ces simples crampons de fixation. Des détails qui sont loin d'être anodins pour le brasseur. Sous-titrage Société Radio-Canada